Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de suivi de mon petit achat de chez Action que je vous ai présenté après avoir été voté dans la vidéo de vote et Action. Et en fait, tout le monde m'a dit, c'est du point noué, c'est hyper sympa, voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, j'ai attaqué, je vous avais mis un poste d'ailleurs et je n'ai pas pu m'arrêter. Je me suis forcée à m'arrêter, voilà. Donc, j'ai fait en fait tout ce qui est petite pointe d'étoile là, du soleil ou c'est une étoile, c'est quoi ? C'est le soleil, le soleil, voilà. Et je me suis régalée, je me suis régalée. Par contre, après, j'ai eu mal, j'ai eu mal là, au doigt. Alors, je ne sais pas si ça vient de ça ou pas. Voilà, et donc, il y a Nathalie qui m'a demandé par mail si j'allais faire un tuto pour expliquer parce qu'elle avait acheté chez Action le panda et elle était bloquée, elle ne savait pas. Et donc, je vais essayer de faire un petit tuto. Alors, je ne sais pas comment je vais installer mon socle, en fait, je ne sais pas du tout. Donc, je vais faire des essais et je vous retrouve donc après. Alors, est-ce que cet angle vous convient ? Par contre, avec cet angle-là, je crois que je peux faire un, comment ça s'appelle, un zoom. Alors, je sors donc les petits trucs, hop. Alors, vous voyez, le orange, il ne m'en reste plus beaucoup puisque j'ai terminé le orange. Donc, ça, c'est la notice. Là, ça doit être donc pour le fond. Et là, j'ai aussi pour le fond et pour les yeux, le nez et la bouche. Voilà. Donc, je vais prendre. J'ai aussi donc ce crochet. Alors, je me disais que j'allais faire sauter ce truc-là. Mais en fait, ça sert bien parce que le fil passe dedans. Et quand on tire, le fil est bloqué et s'il n'y a pas ça, ça risque de mal se passer, quoi, je pense. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, je prends, moi, je prends toujours une petite touffe, là, comme ça, que je mets à côté. Et donc, je vais commencer par là. Voilà. Pour vous expliquer. Donc, en fait, dans le quadrillage, là où vous avez la couleur, vous faites un nœud. Un point noué. Donc, on prend son petit brin. On le plie en deux. Voilà. Alors, je commence de là pour aller vers là. Je passe. Vous voyez. Je vais essayer de faire un zoom quand même. Voilà. Mais alors là, du coup, c'est mal placé. Alors, attendez. J'installe bien comme il faut. Voilà. Et là, c'est mieux. Ah ! Le truc, il est tombé. Ah ! Alors, je ne sais plus où je suis, là, du coup. Et oui, mon socle, il tombe, en fait. Alors, je vais me rapprocher comme ça. Voilà. Là, vous voyez peut-être mieux. Donc, alors, je ressors mon crochet si j'y arrive. En même temps, j'ai le téléphone devant mon nez, entre mes bras. Donc, ce n'est pas génial, génial. Alors, là, j'aurais peut-être dû faire un orange, vous voyez. Peut-être ici aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un brin orange. Voilà, j'ai pris mon brin orange. Donc, je le plie en deux. Alors, il faut que je regarde l'écran et en même temps, je regarde ce que je fais. Voilà. Donc, je pique mon crochet, là. Je pique mon crochet dans le premier carré. Non, d'abord, ce n'est pas ça. D'abord, on fait passer le crochet, là. Ensuite, on pique dans le carré. On ressort dans le carré d'après. Voilà. J'installe comme il faut. Et ensuite, vous voyez le petit truc qui se referme sur les deux fils. Et il ne reste plus qu'à tirer. Et voilà. Et le point noué est fait. Alors, comme je dois en faire un, là, ici, c'est difficile de faire en même temps et de filmer, de regarder. Ce n'est pas évident du tout. Donc, là, je refais un orange. Donc, je fais passer ça, là. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que je ne sais pas si j'étais dans le cadre. Hop. Je fais passer dans le premier carré. Je ressors dans l'autre. Et, hop, le truc qui vient se mettre ici. Ah. Ça m'énerve. Pourquoi ils me disent que l'enregistrement a été arrêté ? Parce qu'en fait, il y avait un appel, là. Alors, je ne sais pas si ça a coupé ou pas. Non, ça continue. Alors, du coup, hop, je vous remontre. J'ai ma boucle. Je passe mon crochet dedans. Puis là, ça ne tient pas. Voilà. Là, vous voyez. Alors, où est-ce que je dois le faire ? Je dois le faire ici, parce qu'il y a encore un petit peu de couleur sur la trame, là. Je passe là. Je viens là. Et, normalement, on voit le petit truc. C'est difficile. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Alors, je recule ça comme ça. Je vais faire les jaunes, maintenant. Je vais faire les jaunes. Alors, je mets mes petits trucs là. Je plie en deux. Hop, hop. Et je vais commencer donc ici. Vous voyez, là. Donc, je dois faire un nœud sur cette ligne qui est là, en fait. Donc, ma petite boucle. Je passe mon crochet à l'intérieur. Je fais passer. Là, j'ai du mal. Sinon, ça se fait très vite. Voilà. Je fais passer mon fil dans le crochet. Et je vois que le truc, il ne veut pas se plier. En vrai, ça va hyper vite. Parce qu'en vrai, on ne filme pas forcément. Là, j'ai loupé. Voilà. Vous voyez, je fais passer. Et là, ça se referme, la boucle. Et il ne reste plus qu'à tirer. Voilà. Donc, je vais essayer de le refaire. C'est mon téléphone qui est au milieu, qui me gêne fortement. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite boucle. Hop. Je passe. Maintenant, je vais faire le suivant. Donc, je passe et je ressors. Voilà. Regardez la petite boucle du crochet. Je tire. Elle vient refermer mon crochet. Et je tire. Voilà. Alors, je reprends encore une comme ça. Voilà. J'ai fait ma boucle. Je rentre mon crochet. Je prends la suite. J'enfonce et je ressors dans le petit carré d'à côté. Hop. Alors là. Ah ! Je l'ai loupé. Voilà. Là, ça referme. Et hop, je tire. Voilà. Je ne sais pas si j'explique bien. J'ai voulu faire carrément quelque chose de près. Pour que vous voyez ma boucle. Je passe. Je rentre dans le carré. Je ressors dans l'autre. Je fais passer ma boucle. Là. Normalement, voilà. Il y a le petit truc qui vient refermer. Et hop, là. Alors, au début. Au début, moi, j'ai galéré un peu. Mais après, c'est une question d'habitude. Hop. Je repasse. Je fais le second. Et hop. Ça se referme sur mes deux fils. Et hop, je tire. Et j'ai mon petit point noué. J'ai mon petit nœud. Voilà. Alors, par contre, après, tout ce qui est fait en orange, c'est irrégulier. Alors, je pense que je ferai une petite coupe. Ah, mais là, vous n'avez rien vu, je pense. Alors, je continue. Je prends ma boucle. Je passe mon crochet entre. Je vais dans le premier carré. Je ressors dans le second. Et j'essaye de... Voilà. Vous voyez, ça se... Vous voyez là comme ça fait. Ça se referme sur les deux fils. Et il ne reste plus qu'à tirer. Voilà. Donc, Nathalie, si tu regardes cette vidéo, bah, écoute, tu pourras faire ton panda. Voilà. Je t'avais dit dans le mail que je ferai la vidéo aujourd'hui. Donc, c'est ce que je fais ce matin. Hop. Et voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait cette rangée là. Et ensuite, il reste tout le reste à faire. Hop. Je monte un petit peu. Voilà. Donc, moi, je trouve ça hyper, hyper sympa. Alors, forcément, c'est bien de le faire assise différemment. Parce que, évidemment, tout de suite... Alors là, je vais passer là. Tout de suite, je suis allée sur le site d'Amazon pour voir s'il y avait des points noués. Ils appellent ça des crochets de loquets. Je ne sais pas si ça s'appelle. C'est un truc de verrouillage, en fait. Voilà. Quand on traduit. Et je suis allée aussi sur le site d'Aliexpress. Et en fait, il y en a un qui me plaît bien. Un petit tapis avec trois chats, je crois. Et il est plus cher sur AliExpress que sur Amazon. Amazon, il fait 24 euros. Il fait 50 par... Je ne sais plus combien. C'est quand même assez conséquent. Alors là, je pique. Je re... Non. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Souvent, cette erreur-là, je la fais d'abord dans la boucle. Et ensuite, oui, on va pour mettre le nœud. Hop. Ça se referme. Et on tire. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Me voilà revenu dans... Du bon côté. Alors, je vais voir un petit peu. Mais moi, je vais plus vite quand je suis assise et que je tiens. C'est comme le point de croix. Le point de croix, quand on est assis, on fait beaucoup plus vite. On est mieux installé. Déjà là, j'y arrive. Mais ça va moins vite. Mais alors, franchement, les filles, je me régale. Au début, j'avais vu ça sur la chaîne de Malo. Puis, j'avais regardé ça comme ça parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis, en fait, j'ai plus du tout. Je n'ai pas regardé. Je ne me suis même pas intéressée. Je n'ai même pas regardé la vidéo. Rien du tout. Ça ne me disait rien. J'ai dit, ouais, c'est quoi ce truc ? Enfin, bref, voilà. Et c'est quand je suis allée chez Action avec mon mari. Donc, pour changer mon lit de camp en un fauteuil. Et il n'y avait que ça dans le... Alors, ma vidéo s'est coupée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans le rayon, il y avait trois boîtes de ça. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai pris. Et j'ai découvert avec vous. Vous avez vu la vidéo ? J'ai découvert avec vous. Et du coup, je me suis lancée toute seule. C'est pour ça que je vous le montre là aujourd'hui un petit peu pour que vous voyez comment on fait. Parce qu'après, c'est... Quand j'aurai terminé, je vous referai une vidéo parce qu'il y a des choses à faire derrière. J'ai regardé la vidéo sur YouTube. Il y en a une quand on fait le QR code qu'il y a ici, là, sur la boîte. Voilà. Il vous montre. Mais en fait, l'image est floue. Enfin, je trouve que c'est difficile à voir. Mais c'est marqué à l'intérieur parce qu'après, vous coupez. Déjà, je vais couper. Je vais égaliser un peu les poils. Vous coupez là, mais de telle façon qu'il n'y ait pas de nœud qui s'enlève. Ensuite, vous avez une aiguille avec du fil. Et par derrière, en fait, vous tirez ce quadrillage pour ne pas qu'on le voit. Et après, normalement, vous avez fini. Vous faites la tâche. Et puis, voilà, quoi. Donc, écoutez, c'est super bien. Après, c'est vrai, j'ai regardé. Il y avait des super beaux tapis. Mais bon, attendez. Moi, déjà, je me trompe. Je n'en suis pas là. Parce que je ne prendrai certainement que des petites bricoles. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai le point de croix. J'en ai six en cours. J'ai... Qu'est-ce que j'ai aussi ? Qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai la peinture par numéro. Que j'ai mise un petit peu de côté. Ainsi que le point de croix. Je suis plus sur le diamond. Donc, j'ai le diamond. J'ai... Qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai les puzzles en 3D. J'ai des trucs à faire de chez Fanzel. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et du coup... Du coup, je n'ai plus de temps, en fait. Parce que des fois, quand même, je prends du temps pour moi. J'ai envie de rien faire. Je m'affale. Je regarde un film. Tranquilou. Et donc, ça n'avance pas. Parce que dans une journée, si je m'amuse à faire 2h le matin, 3h l'après-midi, un peu tout. Les vidéos, les loisirs créatifs. Je suis quand même fatiguée. Et là, j'ai commencé une nouvelle toile aussi pour mettre dans mon carnet de croquis. Donc, bien entendu, vous aurez la vidéo. Vous voyez comme c'est sympa, ça. Vous voyez moins, mais vous avez vu tout à l'heure comment ça fonctionnait. Donc là, comme je suis partie, je ne peux plus m'arrêter. Donc, il faut que je m'arrête. Parce que j'ai d'autres vidéos à tourner. Mais en même temps, je vous ferai voir une fois que... Je recule. Ah, je suis coincée. Une fois que c'est terminé. Une fois que mon petit soleil est terminé. Je vous montrerai les finitions, en fait. Voilà. Donc, ça, je coifferai. Je ferai une égalisation. Vous voyez, comme les coiffeurs. Et puis après, je ferai les finitions. Et c'est toujours les finitions le plus embêtant. Moi, les finitions, c'est vrai que... Les encadrements, les trucs comme ça. Voilà. Mais c'est super, super sympa à faire. Et là, je pense que cet après-midi... Donc, il ne fait pas beau aujourd'hui. Ah si, tiens, il y a le soleil qui sort un peu. L'après-midi, je fais ma toile... Comment ça s'appelle ? Angel Wings de Dreamer Design. Et j'alternerai. Je ferai peut-être... Je ne vous dis pas que je ferai une heure. Parce que quand je suis lancée, ça, hier, je n'arrivais plus à m'arrêter, quoi. Donc, écoutez, là, on va faire le jaune après. Mais je pense que je vais peut-être d'abord faire les yeux, le nez, la bouche. Parce qu'après, j'ai vu sur la petite vidéo que ça faisait fouillis avec tous les poils de laine. Et peut-être, j'aurai du mal à piquer et à tirer. Donc, bref, je vais le faire là maintenant. Enfin, là maintenant, non, peut-être pas. Parce que je vais essayer de le plier et m'arrêter. Voilà. Mais écoutez, moi, je trouve ça super, ce petit machin. C'est super bien. Après, il y a les petites perles, là, pour l'attacher. Mais on n'en est pas là. Donc, on y arrivera en temps et en heure. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez compris comment faire du point noué. Moi, j'ai compris toute seule facilement. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. J'ai essayé de faire un plan le plus rapproché possible. J'espère que vous aurez bien vu et bien compris. Au début, on se bat un petit peu avec le crochet. Quand même, cette petite histoire de pointe qui se bouge. Mais en fait, quand on tire, ça tient bien le fil. Et voilà. Mais en étant persuadé, peut-être qu'avec un crochet normal, ça ferait l'affaire aussi. Vous savez, un gros crochet. Mais bon, c'est vrai que c'est bien pratique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce n'est pas un tuto. C'est pour vous montrer ce que j'ai fait. Cette petite vidéo, donc, du... Ils appellent ça le Latch Hook. Donc, c'est du point noué. C'est du... Comment ça s'appelle ? De crochet de loquet. Voilà. On voit ça chez AliExpress et Amazon. Et je pense que je vais peut-être me laisser tenter par celui d'Amazon. Les Trois Chats. Je vous montrerai l'image ici. Je le trouve bien et pas trop cher. Il est moins cher que chez AliExpress, en tout cas. Voilà. Mais je potasserai quand même bien les sites pour essayer de trouver quelque chose. Par exemple, Nathalie m'a dit qu'elle avait le panda. J'aimerais bien trouver le petit panda. Si je le trouve, je le prends. Ça me fera faire des petites choses. Ça me fera... Comment dire ? Me perfectionner, entre guillemets. Et j'arriverai peut-être à... Ben, Jana, qu'est-ce que tu veux, moi, chérie ? Voilà. Allez, je vais vous laisser parce que sinon, elle va traverser. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis... Bye. Bye.